Une notoriété soudaine qui nous tombe dessus. Mais qui est retirée aussi un peu après, enfin qui est partirée la notoriété, mais l'année elle passe quoi. L'année passe, exactement. Alors pareil, on n'avait pas forcément une préparation sur l'avenir. Donc il fallait que l'on trouve sa voie, son chemin. Et j'ai eu la chance de recevoir un coup de téléphone de Frédéric Joly, qui m'a dit... Animateur et producteur. Exactement, animateur et producteur, et qui m'a dit « Je te verrais bien dans un programme pour lancer justement un projet haute couture ». Donc c'était une émission de télé-réalité. Et là je me suis dit « Tiens, sympa, j'aimais bien le concept ». Expérience. Expérience, nouvelle expérience. Et du coup, me voilà projetée dans le métier d'animatrice. Ça vous a plu le métier d'animatrice ? Ça m'a énormément plu, puisqu'on côtoie de différentes productions. Alors c'est vrai que j'ai écouté les différents parcours et qu'on parlait de manque de bienveillance. Moi, à l'âge que j'avais, effectivement une vingtaine d'années, où j'ai manqué de l'expérience, on était bienveillants avec moi pour que justement je puisse réussir à présenter un programme. Et effectivement, je ne l'ai pas... Vous n'avez pas vécu cette violence-là ? Non, ça m'attriste de voir qu'au final, il y a aussi cette phase... Oui, ce n'est pas toujours comme ça. Non, non, c'est vrai que voilà. C'est un peu aussi. C'est un peu aussi. Cette phase-là. C'est pas toujours. Mais du coup, on m'a donné ma chance. Et en fait, j'étais plus dans « Ah, merci ! » Je remercie, parce qu'au final, qui je suis pour me donner cette opportunité de présenter des émissions, j'aime apprendre. Mais voilà, j'étais plus dans... Vous l'avez fait pendant combien de temps ? Je l'ai fait pendant huit ans. Ah oui, huit ans, bien sûr. Et vous avez présenté pas que sur... Enfin, sur quelle chaîne vous avez exercé votre... Sur W9, sur France 2, en présentant des documentaires. J'adorais, parce que je pouvais passer d'une émission à une autre, d'une thématique à une autre. Je n'étais pas juste cantonnée à des lents. Un genre, bien sûr. Donc ça, c'était très formateur. Et alors, pourquoi ça s'est arrêté, Shindy ? Ça s'est arrêté. Je suis descendue dans le sud pour les vacances et pour faire quelques travaux dans un futur appartement. Et j'ai eu un accident, enfin, un clou m'a transpercé l'usage lors des travaux. Et qu'un jour après, je devais, ou à peu près une semaine après, j'avais un tournage pour une pub, une pub télé. J'avais trois points de suture sur le visage. Et je me suis regardée dans la glace. J'ai appelé mes maquilleuses sur Paris. Je leur ai dit, mais SOS, je fais quoi ? J'ai trois points de suture. Comment je fais pour les camoufler ? Donc voilà, on est partie. Je suis partie faire toutes les pharmacies pour camoufler. Et je me suis dit, mais si demain, tout s'arrête, qu'est-ce que tu fais ? Je ne suis pas comédienne. Je n'ai pas fait de cours de comédie. Je ne suis pas pharmacienne. Vous n'aviez pas eu de formation ? Je l'ai quitté, j'étais en cours de formation lorsque j'ai été élue Miss France. J'ai regardé mon CV. Je me dis, mais je n'ai pas de compétence professionnelle particulière. Si demain, je dois taper à la porte d'un employeur, je propose quoi ? Je vends quoi en dehors de mon image et de mon corps ? Puisque c'est son seul outil de travail. Et je me dis, demain, je ne mange plus. En plus, on est indépendant. Donc on n'a pas l'assurance chômage en cas de problème. Si demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et donc effectivement, là, je me suis dit... J'ai pris une claque. Oui, parce que je me suis dit, si je me fais renverser par une voiture, je ne mange plus. Donc je suis partie, j'ai regardé mon CV, je me suis dit, il faut compléter mon CV, il faut que j'ai des compétences professionnelles, il faut que je prouve qu'il n'y a pas que mon physique qui compte. Je suis capable de. Et j'ai envie d'apprendre. Et donc, tout simplement, je me suis partie, je ne sais pas, à l'emploi. Oui, bien sûr. On m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites ? Et là, votre parcours est atypique. On ne peut rien faire pour vous. Ce qui est dingue, en même temps, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que Miss France vient faire à Pôle emploi ? Exactement. En fait, quand vous nous expliquez, vous avez envie de vous former, d'apprendre, d'avoir un métier. Il n'y a pas de gens chez Pôle emploi qui peuvent nous accueillir ? Moi, à chaque fois que j'ai été accueillie là-bas, ils m'ont dit, on ne peut rien faire pour vous, mais vous pouvez peut-être nous donner des conseils. Est-ce qu'on peut faire une photo ? La photo aussi, mais c'est fou, parce que du coup, toi, tu arrives, tu vas leur demander un... Et rien. Et donc, du coup, je me suis débrouillée par moi-même. J'ai répondu à de nombreuses annonces. Mais effectivement, quand j'allais me vendre, on était plus là à me poser 15 milliards de questions sur « Ah, oui, alors comment c'était ? Comment allez Geneviève ? » Oui, mais moi, je viens, surtout, c'est pour le poste, pas pour vous raconter ma vie. Et du coup, je passais 4-5 heures d'entretien d'embauche juste pour... Raconter votre expérience. ... me raconter mon expérience, que les gens me voient. Et j'étais un peu dépité parce que je repartais, j'avais pas de réponse. Non pas, j'avais pas de réponse parce que j'étais soit mauvaise, c'est parce que mon profil, les gens ne correspondaient pas. C'est soit on vise trop bas, et dans ce cas-là, on se dit, non mais demain, si la télé te rappelle, tu vas foncer, donc on va pas miser sur toi. Et si on vise trop haut, on me dit, mais... Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Au final, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien. Donc, on est là, justement, à marcher un petit peu sur des oeufs, sans savoir vraiment où aller. Et puis, cette perte de temps, au fur et à mesure, c'est du temps de... Voilà, du temps de rechercher des emplois, d'être contentée. Alors, j'ai changé à un moment donné d'apparence, j'ai changé de nom sur mon CV pour qu'on vraiment m'appelle pour ce que je suis, pour quelqu'un peut-être d'ordinaire, pour la jeune fille de 19 ans que j'étais. Bien sûr. Et maintenant, alors ? Maintenant, tu fais quoi, alors ? Et maintenant ? Et maintenant ? Alors, du coup... Elle va me dire, c'est maintenant, je viens de dire. C'est du télique. Non, mais du coup, au fur et à mesure des offres d'emploi, j'ai trouvé quand même, il y a quand même des employeurs qui m'ont fait confiance, où je me suis aussi intégrée. C'est compliqué, parce qu'on n'est pas légitime. Il faut toujours... Encore, on est miss, on est une femme, et on doit encore prouver qu'on est capable de faire des tâches comme les gens le font, enfin, comme n'importe quel collègue pourrait le faire. Mais à chaque fois, on est toujours obligé de prouver que l'on est capable... Et vous partez de plus loin, finalement. Et de fil en aiguille, à un moment donné, j'avais vraiment plus d'emploi. J'ai appelé... Je suis tombée sur une offre d'emploi sur Facebook. J'ai envoyé un message au dirigeant que j'avais rencontré pour la promotion d'un rallye. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu prendrais ma candidature au sérieux si je postulais à cette offre d'emploi qui était dans l'événementiel ? Parce qu'au final, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Ah, tu connais. Le milieu artistique. Mais c'est très spécifique. Mais par contre, je le connais, je le maîtrise. J'avais déjà organisé quelques événements. Et là, c'était pour un poste de chef de projet. Il m'a dit, oui, bien sûr, je te prends au sérieux. Par contre, tu vas faire toutes les étapes de recrutement. Tu n'auras aucun favoritisme. Et là, au final, je me suis dit, ah, ouf, enfin, quelqu'un qui va me prendre... Qui va me juger sur mes compétences. Voilà, qui va me juger sur mes compétences. Exactement. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai gravi... Enfin, je fais des étapes en étapes. Donc, vous travaillez aujourd'hui dans une agence événementielle. Voilà, où je suis associée également. Et en Bourgogne. Je connais un endroit pour les élèves. En Bourgogne ! Oh, ben, dis tout ce passe en Bourgogne ! On pourrait faire des stages. Ben oui, on peut peut-être organiser des choses. Il y a des trucs à faire. Il faut qu'on se parle. On ne va pas s'arrêter là. Non, 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 non.